bonjour les amis bienvenue dans le café tarot de ce lundi 17 j'espère que vous allez bien je suis très heureuse de vous retrouver en cette journée de nouvelle lune alors regardez les cartes sont déjà là pourquoi parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas mis le micro et que avec le bruit qui a autour c'est pas génial donc si vous entendez un petit peu de bruit de climatisation malheureusement je peux pas faire sans là c'est pas possible sinon je vais vraiment ça va pas le faire non non pas du tout donc je me suis permise de la laisser pendant qu'on fait la vidéo j'espère que ça va pas trop vous embêter le micro est vraiment dirigé vers moi donc ça devrait aller mais du coup les cartes sont déjà là et je pouvais pas recommencer parce que c'est vraiment j'allais pas les remettre dans le tas on va pas tricher c'est les quarts du jour et en plus elles sont très puissantes comme une journée de nouvelle lune donc installez vous faites vous un petit café un petit et si vous êtes nouveau sur la chaîne et bien soyez le ou la bienvenue plus on est fou plus on s'amuse donc vraiment n'hésitez pas à fouiller dans les playlists à aller voir les différentes guidances qui sont proposées pour les amis sans plus attendre regarder un petit peu ça en positif aujourd'hui nous avons l'étoile magnifique bon celles et ceux qui ne me connaissent pas ne m'ont pas vu battre les cartes mais je vous assure que je les ai battus donc il n'y a pas de mystère c'est vraiment une très belle carte aujourd'hui qui non seulement vous indique que vous pouvez garder espoir par rapport à un projet par rapport à une situation avec une personne quoi que ce soit en fait qui vous occupe l'esprit c'est une carte de générosité de bonté d'authenticité aussi puis de créativité enfin voilà c'est vraiment une magnifique carte qui en plus est dans la maison positive donc c'est une énergie qui est là en vous autour de vous qui plane autour au dessus des personnes qui vous entourent et qui vont vraiment apporter non seulement de la douceur parce que l'étoile aussi c'est une carte de douceur mais aussi plein d'idées ça foisonne c'est intéressant on trouve peut-être des nouvelles manières de faire nouveaux projets on a on a espoir que quelque chose commence ou redémarre vraiment du bon pied donc vraiment c'est là c'est avec vous c'est la bonne journée aussi pour commencer quelque chose qui vous semble difficile ou un petit peu compromis parce que si l'étoile est de votre côté ça veut dire qu'évidemment vous pouvez si pas tout faire aujourd'hui en tout cas mettre le pied à l'étrier parce que ça a de bonnes chances d'aboutir d'accord alors en donc arcane majeure deuxième arcane majeure en défi nous avons le jugement et je pense que les deux sont vraiment un thème intimement lié pardon à la même question parfois c'est pas le cas mais là je le ressens peut-être que justement vous étiez un petit peu hésitant hésitante par rapport à oui voilà est ce que je peux garder espoir est ce que je dois pas abandonner ce qu'il faut que je change quelque chose que j'arrête que je regarde voilà dans une autre direction mais au final on vous dit de garder des espoirs même si cette renaissance n'est pas évidente ne se manifeste pas aussi rapidement que ce que vous ne le voudriez même si vous avez peut-être en tête ou dans votre coeur l'appel d'une vocation et que vous n'osez peut-être pas vous lancer parce que vous vous dites bon c'est peut-être un peu risqué ou c'est peut-être pas le moment ou voilà pour miner une raison ou parce que vous avez vécu une longue période avec différentes difficultés et que du coup ben ce cette renaissance n'est pas évidente à à amorcer d'accord donc là c'est le défi aujourd'hui évidemment c'est d'y croire premièrement puisque l'étoile est en positif donc on vous dit d'y croire ce cette renaissance cet appel de cette vocation c'est aussi un appel de l'âme que ce soit par rapport à une vocation une passion par rapport à une personne ce sont deux âmes ici qui ceux qui se connectent qui sont appelés à se connecter ou à se reconnecter et donc même s'il y a des difficultés que vous traversez une période un petit peu turbulente le défi c'est justement d'y croire et de ne pas soit vous même poser des jugements un petit peu hâtifs à l'emporte pièce sur une situation qui en réalité mérite qu'on qu'on y croit et qu'elle qu'elle soit appréciée positivement et de ne pas non plus trop vous inquiéter si il y a autour de vous des personnes qui ont tendance à à juger tout simplement parce que c'est pas toujours malveillant c'est la personne c'est plus fort qu'elle ne peuvent pas s'empêcher si j'étais toi et moi j'aurais pas fait comme ça et et en fait bon au final excusez moi de parler comme ça mais tout le monde s'en fout voilà c'est la seule personne qui compte c'est vous avec votre ressenti vos espoirs la situation qui vous occupe et les difficultés que vous rencontrez après ça ne veut pas dire que vous pouvez pas écouter bien sûr les critiques constructives et les les expériences d'autres personnes mais là si c'est en négatif et en défi ça veut dire laisser ça de côté c'est pas c'est pas intéressant c'est pas important c'est peut-être des commérages et si c'est plutôt le côté renaissance qui vous occupe à ce moment là prenez vraiment à bras le corps tout ce qui d'abord observé pourquoi vous avez du mal à amorcer ce changement cette transformation qu'est ce qui fait que vous vous sentez un peu en difficulté par rapport à ça et ensuite de faire vraiment de prendre le contre pied et de faire justement tout ce que vous n'avez pas fait pour continuer de garder espoir et d'avancer vers vers quelque chose qui sera non seulement beau généreux et créatif mais aussi qui va vous redonner je pense qu'avec l'étoile on reçoit quand on va dans cette direction là je vous la montre plus longuement parce qu'elle est vraiment très très belle ça vous pouvez observer les détails on reçoit vraiment comme une dose de de grâce oui on a justement la lune derrière elle lune ou soleil peut-être un peu voilà à interpréter selon pour moi c'est la lune mais bon et donc c'est comme c'est comme si c'était une influence cosmique qui venait se mettre sur vous de manière très douce très légère pour vous dire allez voilà c'est le souffle de la vie vas-y tu peux y croire tu peux y aller vous avez un projet vous avez une relation vous avez quoi que ce soit qui doit continuer dites le moi sous la vidéo bien sûr ça m'intéresse mais surtout si vous n'avez pas envie d'en parler c'est pas grave gardez bien cette étoile pour vous parce qu'elle est là autour de vous elle vous montre le chemin les amis alors on va prendre un petit peu plus d'informations avec le petit béline qui va nous en dire un petit peu plus pour cette journée du 17 juillet et je trouve que c'est magnifique de voilà c'est pour ça que j'avais pas envie de recommencer parce que je me suis dit waouh c'est quand même rare d'avoir deux deux arcades majeurs comme ça en positif et en négatif de défis je pouvais pas changer ça et j'avais pas envie toute façon je ne le fais jamais vous le savez si vous me connaissez que quand il ya un petit ratage pour cause d'absence de micro ou autre je les cartes qui sont là je les laisse de toute façon alors trêve de blabla quelles sont les autres énergies ou messages pour cette journée de nouvelle lune l'étoile va parfaitement bien avec cette énergie de justement de on entame on va écrire une nouvelle page on peut y croire on peut garder espoir quelque chose va se réaliser va se manifester donc c'est la bonne journée pour bien sûr formuler vos intentions intérieurement pourquoi pas par écrit bien sûr alors qu'est ce que nous avons ici on commence avec le vol et la perte qui est peut-être un sentiment justement qui vous anime et qui fait que ce jugement est encore en négatif alors peut-être aussi concret vous avez peut-être perdu de l'argent ou perdu une relation c'est possible on va voir alors quelles sont les deux cartes suivantes pour ce lundi 17 juillet par rapport à ces énergies d'espoir et de renouveau alors nous avons l'argent et nous avons la réussite j'adore regarder ça alors ce qui est vraiment bien dans ce jeu c'est que la réussite donc on a la couronne des lauriers bien sûr qui symbolise la réussite on a la coupe qui est aussi la coupe des sentiments donc même si nous avons l'argent juste avant ça me parle de vous pouvez garder espoir parce qu'en fait vous venez d'une situation où vous aviez peut-être concrètement perdu de l'argent perdu quelqu'un perdu quelque chose sentiment d'être incomplet ou qu'il vous manque des moyens pour avancer dans ce projet puis on vous dit là mais en fait garder espoir parce que ce que vous allez faire va non seulement vous rapporter de l'argent vous n'allez pas investir dans le vide argent ou un temps argent peu importe tout ce que vous allez investir soit matériel ou immatériel va être couronné de succès et va vous rapporter quelque chose que vous espériez d'accord ça va être couronné de succès donc vous partez peut-être soit d'une réelle perte soit d'une peur de la perte mais au final vous évoluez vers cette réussite donc si c'est plutôt relationnel interpréter l'argent comme l'abondance d'accord c'est quelque chose qui va être abondant qui va bien fonctionner qui va aller se greffer à l'étoile pour vous permettre justement de remettre le jugement dans le positif et être dans la renaissance donc le vrai nouveau départ d'accord si c'est une nouvelle activité si c'est une vocation si c'est un investissement quoi que ce soit faites regarder ça va fonctionner je pense que vous avez des craintes qui peuvent être bien sûr fondées justifiées par rapport à ce que vous avez pu vivre dans le passé mais on vous dit de les éloigner parce qu'une situation n'est pas l'autre et là vous évoluez clairement vers quelque chose qui va marcher et si c'est la crainte que l'autre en face par exemple si c'est relationnel ne soit pas réceptif à votre votre envie de faire quelque chose avec lui de construire quelque chose avec lui et bien soyez en sûr cette personne est au contraire réceptive elle a envie aussi des mêmes choses peut-être que vous n'avez pas encore bien accordé vos violons pour verbaliser les choses et vous rendre compte que vous vibrez sur la même fréquence pour en tout cas pour cette chose là alors dites moi un petit peu de quoi il s'agit bien sûr si vous le souhaitez mais sachez que c'est très très positif donc les amis on va pas se quitter là on va quand même se prendre un petit message pour la nouvelle lune et pour ça je vais prendre excusez-moi j'essaie de pas trop faire bouger la table je vais prendre le petit le normand qui va donc nous dire qu'elles sont c'est pas un petit le normand qu'est-ce que je raconte j'ai mis, alors je me suis trompée c'est pas grave c'est très bien c'est que ça devait être comme ça excellent on a justement le pape au dos c'est un tarot, vous voyez je me suis trompée parce que c'est la même la même dimension c'est très bien le tarot moi c'est de toute façon mon outil prioritaire on va voir ce que la nouvelle lune nous dit et puis je prendrai une carte du tao pour compléter avant de terminer cette guidance quels sont les messages de nouvelle lune on va un petit peu avancer tout ça voilà pour ce lundi 17 juillet qu'est-ce que cette nouvelle lune va vous apporter va vous montrer pour vous tous mes chers amis qui regardez ce café tarot alors nous avons le 2 de coupe voilà je vais en sortir 3 et puis on interprète tout ça waouh on a que des coupes on a le 2 de coupe le 7 de coupe et le roi de coupe je vais recouvrir le non je ne vais pas recouvrir le 7 je vais recouvrir le roi de coupe pour voir justement dans quelle disposition il se trouve notre roi de coupe donc c'est un amour profond un amour alors je ne vais pas dire inconditionnel parce qu'il y a à côté cette carte du 7 de coupe qui justement dans ce cas-ci peut nous dire soit il y a une hésitation parce que justement on a eu avec le vol et la perte des difficultés soit un sentiment de trahison soit quelque chose qui qui a fait que vous soit vous avez perdu un petit peu confiance soit vous vous êtes retrouvé justement l'un et l'autre dans une hésitation mais là on a un roi de coupe qui vous aime profondément alors qu'est-ce qu'il va nous faire ce roi de coupe qu'est-ce qu'il va dire ? alors si ce n'est pas amoureux interprétez ça comme vous avez un élan de coeur vraiment des émotions sincères profondes voilà quelque chose qui vous anime complètement pour quelque chose pour une activité de nouveau on parle ici de vocation je pense mais il y a cette hésitation parce que peut-être vous vous dites bon ben est-ce que ça va être stable cette histoire-là ? est-ce que je suis sûre d'aller dans la bonne voie ? est-ce que mon roi de coupe ça peut être votre mari votre partenaire de vie ou un chef de service mais qui est très aimable très aimant très bienveillant à l'écoute est-ce que cette personne-là va entrer aussi de plein pied dans ce projet dans cette idée dans cette nouvelle aventure voilà il y a une hésitation parce que peut-être vous avez l'impression pour moi il y a des personnes à qui on a fait une proposition il y a ici voilà quelqu'un de ce roi de coupe il est vraiment quelqu'un de bon de généreux de bienveillant de très stable au niveau émotionnel donc ça peut être amoureux comme ça peut être professionnel ça peut être vraiment le genre vous savez le genre de chef de service sur qui on peut compter qui est toujours là pour ses employés etc et cette personne vous a fait une proposition qui est très stable qui est très intéressante peut-être mais vous hésitez parce que peut-être ailleurs il y a autre chose qui vous attend ça c'est possible aussi alors qu'est-ce qu'il nous dit ce roi de coupe pour moi on est quand même beaucoup plus dans le domaine sentimental amoureux qu'autre chose on a trois cartes qui nous parlent ici de sentiments et d'émotions donc je ne vais pas vous dire que c'est matériel là clairement je pense qu'on est plus dans le relationnel alors qu'est-ce qu'il nous dit en cette nouvelle lune le roi de coupe donc il y a quelque chose qui se transforme avec ce roi de coupe qui lui-même était peut-être hésitant c'est possible et il choisit cette reine de pentacle qui est clairement vous alors parce que voilà c'est vous en tout cas c'est vous qui regardez la vidéo après vous vous interprétez selon la polarité dans laquelle vous vous retrouvez si c'est féminin masculin ou si c'est simplement vous préférez dire homme femme si ça vous convient mieux peu importe chacun fait vraiment comme il le sent je voudrais-t-il que cette personne a peut-être porté un masque ou a hésité mais encore une fois rien de malveillant c'était plus par protection parce que les sentiments sont là d'accord et cette personne va vous choisir cette personne choisit s'il n'y a pas eu d'hésitation par rapport à une autre personne en tout cas d'aller dans une belle direction dans la bonne direction celle qui donne espoir celle qui permet de se dire ok on a vraiment un chemin à parcourir ensemble une renaissance ou simplement la naissance d'un amour cela c'est très beau mais c'est vrai que la petite ombre au tableau c'est peut-être soit les illusions je pense que vous vous êtes peut-être aussi fait des illusions par rapport à cette personne en la mettant un petit peu sur un piédestal pour s'apercevoir après que oui bon elle est peut-être une très bonne personne un roi de coupe comme on les aime voilà mais c'est pas non plus la personne incroyable zéro défaut qui et ça évidemment quand on s'aime vraiment d'un amour si profond et si sincère c'est un petit peu le danger voilà c'est de se faire un petit peu des illusions en mettant la personne en face de soi sur un piédestal mais là pour moi c'est rien de vraiment négatif c'est plus on s'aperçoit un petit peu que bah oui fatalement c'est une personne qui est humaine et qui a ses défauts qui a lui-même ses hésitations qui pourrait de temps en temps porter un masque malgré qu'il ait le droit de coupe mais au final il vous regarde et là vous êtes cette reine de pentacle qui est accueillante chaleureuse qui sait bien comment gérer son foyer c'est ce qui l'attire chez vous c'est ce côté très stable aussi très comment dire très reine de pentacle qui a alors que vous ayez des enfants ou pas quand je dis foyer c'est vraiment au sens large du terme mais qui est qui est stable qui ne change pas d'avis toutes les 5 minutes qui gère bien ses affaires sa maison etc donc là clairement on a une personne qui a au moment de cette nouvelle lune une espèce d'élan peut-être lié à une prise de conscience ou peu importe pour sortir de l'illusion sortir de l'hésitation pour ensuite venir vers vous parce que les sentiments qui vous ce qui vous relie tous les deux c'est ça c'est l'amour sincère et profond donc après les circonstances sont telles que on peut se demander si c'est une bonne chose pas une bonne chose est-ce qu'on va arriver à vivre quelque chose en commun ou pas c'est peut-être ça aussi qui fait que peut-être à un moment donné vous ou lui un des deux a pensé non mais c'est peut-être pas une bonne idée ce sera peut-être mieux si je reste là ou avec telle personne et en fait on voit que c'est occupé à évoluer positivement donc si ça ça vous concerne sachez que ça évolue positivement en cette nouvelle lune et si c'est professionnel pour moi c'est vous avez quelque chose qui vous tient à coeur qui vous remplit d'émotions super positives parce que c'est vraiment l'activité de coeur que vous rêviez de faire depuis toujours et on vous dit juste on vous met juste en garde attention à ne pas vous faire justement d'illusions à vous leurrer que dans le sens de si vous choisissez une autre option qui vous plaira peut-être moins bien mais qui vous semblera plus prospère vous savez c'est de nouveau tout ce qui brille n'est pas de l'or on vous invite vraiment à garder espoir et à suivre l'élan du coeur parce que ce que vous allez choisir de faire sera validé par une ou deux personnes qui croient en vous qui ont envie d'aller dans cette même direction ou qui sont elles-mêmes déjà dans ce métier ou dans cette activité et qui vont pouvoir vous entourer de toute leur amitié ou leur affection vous porter de leurs conseils etc et donc ne trébuchez pas j'ai envie de dire au moment de cette nouvelle lune sur quelque chose qui est un petit peu illusoire et écoutez bien ce que votre coeur vous dit surtout alors si c'est professionnel et que ça implique évidemment un changement et potentiellement une importante renaissance d'accord alors on va vous savez quoi je vais reprendre les cartes qui sont là on va toutes les remettre ensemble et je vais terminer le message de pleine lune de nouvelle lune pardon excusez-moi cette nouvelle lune en cancer le signe du cancer qui est un signe d'eau de de sentiment de douceur je fais un coucou et je souhaite un bon anniversaire bien sûr à tous les cancers au passage mon mari est cancer voilà comme ça vous savez tout il y a peut-être des ascendants cancer parmi vous d'ailleurs on a beaucoup d'eau regardez on n'a que ça des coupes des coupes des coupes un petit pentacle mais au final ça parle quand même énormément de ça donc c'est très cohérent avec cette énergie de nouvelle lune alors message complémentaire pour terminer les énergies de nouvelle lune café tarot qui sera évidemment comme vous le voyez un peu plus long puisque c'est la nouvelle lune alors la fatalité et le hasard et là c'est nous voilà on est alors la fatalité rejoint la carte qu'on a eu de vol et perte donc oui il y a quelque chose un peu soudain soit de très désagréable ou d'un vol une perte un manque un accident peu importe mais quelque chose qui voilà c'était comme ça ça devait se produire vous n'avez pas à vous en vouloir ni à en vouloir à quelqu'un d'autre attention avec le jugement qui est en défi mais au final il y a quelque chose de bon qui va se remettre sur votre chemin alors la carte du hasard bon c'est un jeu voilà les appellations sont un peu anciennes dans le béline vous le savez bien mais pour moi le hasard en réalité n'existe pas puisque tout est comme programmé selon un schéma un schéma d'incarnation ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas choisir différentes options parce qu'à chaque minute à chaque instant il y a comme tous des scénarios possibles qui sont devant vous mais qui sont déjà là comme programmés donc laissez bien sûr couler le flux de la vie laissez faire soyez à l'écoute des synchronicités le hasard me parle de ça aussi parce qu'aujourd'hui vous pourriez en avoir quelques-unes très intéressantes et très positives concernant une relation ou une activité créative ou quelque chose en tout cas qui va vraiment vous mettre en joie après avoir eu l'impression que ça n'irait pas d'accord donc ça c'est vraiment le message de nouvelle lune qui est un message bien sûr comme on le voit d'espoir et ça c'est super donc si vous avez quelque chose en route sur le feu qui va engendrer cette fameuse renaissance et bien je ne peux que vous inviter à formuler vos intentions toujours en jeu une seule une seule intention par phrase si vous avez deux trois intentions ben voilà vous pouvez les formuler en vibrant la réussite vous vous souvenez qu'on a eu la carte de la réussite donc ça doit être vraiment le premier message de nouvelle lune c'est ça vibrer la réussite de cette manifestation de ce qui va se produire dans votre vie que vous attendiez tant alors les amis on va se prendre maintenant avant de terminer pour terminer plutôt un message du Tao et on a la carte de la modestie qui est tombée toute seule donc ça va nous dire que nous montrer qu'on doit faire attention à notre ego bien sûr à rester humble à montrer le chemin aussi aux autres puisque l'étoile c'est aussi une forme de guide même si c'est pas comme l'ermite on est guidé par sa bonne étoile aussi pour le faire en toute authenticité en toute humilité par rapport à d'autres personnes qui peuvent s'inspirer de vous de votre travail de votre manière d'être d'agir alors un message de sagesse pour terminer cette guidance ce Café Taro du lundi 17 juillet et nous avons la discipline travailler les amis soyez rigoureux dans ce projet ou dans l'évolution de ce qui a changé dans cette relation parce que c'est en étant dans cette discipline alors bon là c'est les arts martiaux je vais pas vous dire soyez militaires levez-vous à 5h tous les matins pour faire une heure de sport et puis boire un smoothie des trucs comme ça bon si vous le faites c'est génial c'est jamais enfin c'est pas moi qui vais vous donner des leçons je suis vraiment pas quelqu'un de très discipliné à ce niveau là mais par contre c'est vrai que je dors pas beaucoup donc ça me laisse le temps évidemment de faire beaucoup de choses donc la discipline c'est surtout si vous avez quelque chose qui comme on le disait qui est sur le feu qui occupait un être qui change continuez d'y croire vous êtes bien guidé et mettez peut-être en place un petit peu chaque jour ce petit élément qui va vous permettre de chaque jour de vous dire ah bah oui j'ai avancé ça a l'air d'aller dans la bonne voie la chose que je voulais changer ou voir se manifester est occupée à changer ou à se manifester donc ça demande peut-être un horaire un petit peu plus un peu plus adapté ça veut pas dire forcément plus rigoureux parce que vous savez quand je vous dis je manque de discipline c'est surtout envers moi-même c'est pas tellement au travail c'est parfois envers soi-même pour prendre soin de soi pour se dire ah bah je vais respirer là je vais aller me promener pendant une heure et ça va faire du bien je vais bouger je suis beaucoup assise ça pour moi c'est une discipline que j'ai pas et que je devrais avoir c'est un exemple c'est pas pour vous saouler avec mes histoires mais c'est pour vous dire que la discipline elle peut se manifester à tous les niveaux et ça peut être des petites choses que vous allez mettre dans votre quotidien d'ailleurs je prends ce message pour moi aussi afin de d'améliorer positivement les choses et de voir aussi les choses sous un autre angle et de ne plus peut-être de ne plus vous juger non plus négativement ou de ne plus être sensible au jugement des autres alors élaboration donc d'une stratégie nous dit cette carte mobilisation des forces prise du taureau par les cornes donc ça veut dire bon maintenant on y va on n'attend plus on se lance on sait qu'on peut avoir un espoir que ça va fonctionner puisqu'on est la carte de la réussite donc quel que soit le domaine de vie on y va les amis en plus c'est la carte numéro 7 qui elle dans le tarot nous parle bien sûr de mouvement c'est le chariot c'est le déplacement c'est la conquête et c'est la victoire allez-y n'ayez crainte lancez-vous n'hésitez pas à me dire de quoi il s'agit sous la vidéo parce que vraiment ça m'intéresse et ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles tout simplement je vous embrasse bien fort passez une excellente journée une belle nouvelle lune et on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot bye bye